Bonsoir à tous et à tous, nous avons la chance d'avoir ce soir les capitaines du Lazanoquet Club pour la saison qui vient, John Gobi. Alors la question que je vais vous poser, ce soir vous avez, sans doute, avec cette équipe russe, avoir eu un bon partenaire. Un bon partenaire en fait sens. Un bon partenaire en fait sens. Ah ouais, 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 c'est un peu plus ça. C'est toujours bien de jouer comme une équipe de haut niveau comme ça, je crois, c'est un bon challenge, surtout comme défenseur, de jouer comme des attaquants de haut niveau et on peut vraiment se mettre à la fleuve et c'est ça qu'on a besoin pour s'améliorer comme équipe. Ah, une équipe rapide. Ouais, une équipe rapide, une équipe physique surtout aussi et ça fait du bien, nous on est là pour s'améliorer pour un milieu de notre jeu, nous-mêmes comme joueurs, la même chose et puis ensuite c'est comme équipe et seulement on ne pense pas que l'équipe plus pro que nous on peut y arriver. Vous avez joué les hockey il y a une dizaine de jours, aujourd'hui vous jouez contre cette équipe russe, vous voyez une différence, vous avez progressé ? Oui, c'est un bon travail la semaine passée, j'ai gagné beaucoup sur le plan physique et sur le tactique, on a besoin d'un accessoire. Donc là encore on mange pour la profession, mais il reste presque deux, trois semaines avant le début du championnat, alors on a encore de la main, j'en sais où on doit travailler, mais on le fait tous les jours à la fin du mois. Et c'est automatisme surtout ? Oui c'est sûr, dans la biaise là ça fait tous les jours qu'on ne joue plus et c'est quand même des choses qu'on est tout seulement avec la compétition et ce tournoi ça va vraiment du bien, on a très bien organisé, des bonnes équipes qui sont là et on est vraiment content de rester ici. Par rapport à l'année passée, la marque de progression que vous avez, vous donnez tout au niveau de la préparation ? Alors on peut, la préparation, on a presque pareil que l'année passée, donc on a fait une première semaine à Rézins, on a travaillé beaucoup sur l'esprit d'équipe, on a remis la barre, puis on a fait un petit match à la fin. Ensuite il y a eu les hockey-annes, on est dans le match, même si on n'a pas gagné, et c'est une deuxième, surtout en même match de possession. Ensuite on a eu une semaine complète à Malay, on a fait beaucoup sur le plan physique et aussi sur le plan tactique. Et maintenant on a une saison hockey-annes qui est vraiment sûrement important et puis, je veux dire, la chance de faire jouer comme des équipes comme ça, étrangères, qu'on ne voit pas souvent, c'est un challenge pour nous comme équipe et pour nous comme joueurs. Et nouvelle règle de jeu, notamment le système défensif, pour vous qui êtes défenseur, c'est une attention, une meilleure attention, une attention beaucoup plus grande qu'avant. Oui, la zone plus grande, ce plan défensif, ça commence beaucoup plus de travail. Ensuite ce plan défensif aussi, on a un peu plus d'occasion, on va y aller de côté et puis... Et ça, c'est quelque chose qui aura pas du bien au hockey-suis, il y aura beaucoup plus de buts, il faut qu'on reste pénuméries, je crois que ça n'a pas de la différence, on a mis ce soir. On a mis ce soir, 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 on a mis ce soir. Vous avez des questions ? Oui. Alors allez-y ! Bravo ! Bravo ! Il y a encore des questions pour qu'il est là ! On va voir tout le monde a compris, tous, on va pas le repénier plus longtemps. Je sais pas que je vous souhaite une bonne saison, vous visez quand même les faits hauts, bien sûr. Je pense que toutes les deux équipes qui participent au championnat, c'est obligé qu'on n'a pas l'attente d'être les premières villes pour pouvoir aller en arrière. C'est une bonne saison, c'est la bonne saison, c'est là qu'il y a plus à jour et il y a plus à jour. Non, ça va pas être facile, ce n'est qu'il y a bien des gens qui sont en arrière, qui sont en arrière, qui sont en arrière, qui sont en arrière. C'est un projet qui prendra, il y a pris vos référents, serviettes et tout, surtout que la serviette. C'est bien pour le gouvernement, on voit que c'est une grosse profession, et je pense que le public est responsable. Il y a des terribles, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup plus. Il y a des gens qui ont été en arrière, c'est-à-dire que c'est le moment de sorte, je dis qu'ils nous font de notre bureau, mais on n'a pas besoin de faire ça, mais on n'a pas besoin de faire ça. Merci, Yann Cloré, nous vous remercie beaucoup. Je vous remercie de la première fois. Je vous montre très impacté et très élu de l'élu. Merci.